Salut, je m'appelle Chérie et j'ai 19 ans. Il s'est passé quelque chose dans ma famille que j'ai du mal à comprendre. Ma sœur, ma mère et même ma grand-mère auront bientôt toutes un enfant du même homme. Mon professeur d'université, vous voulez savoir comment cela s'est passé ? Écoutez bien, c'est de loin la chose la moins étrange de mon histoire. J'ai une sœur jumelle, Sally. Bien que nous soyons nés le même jour, nous sommes des personnes complètement différentes. Ma sœur est une fille naïve et stupide qui pense que le bien dirige le monde. Mais je sais que le monde est beaucoup plus prosaïque. Les gens sont à vendre et, pour une bonne somme d'argent, sont prêts à faire n'importe quoi. J'ai donc décidé qu'il fallait que je vive selon ces règles. Mais cela m'a coûté cher. Dans notre famille, toutes les femmes sont magnifiques. Mais notre famille est très pauvre. Maman nous a élevés seules dès la naissance parce qu'elle a toujours eu des problèmes avec les hommes. Elle n'a vu notre père que deux fois. Le matin, quand il est venu pour son petit déjeuner au café, où elle travaillait comme serveuse. Et le soir, quand il est venu la récupérer en voiture. Le travail de maman était horrible aussi et pendant toute ma vie. Je me suis sentie pire que les autres. Nous avions des vêtements affreux, une nourriture horrible et parfois même pas de cadeaux de Noël. Mais ma stupide sœur était tout de même fière de notre humble vie. Mais cette fois, sa stupidité est allée trop loin. Comme il n'y avait pas d'argent dans notre famille, nous sommes entrées dans un collège communautaire. J'ai choisi le tourisme comme matière principale et Sally a choisi l'art. Elle voulait changer le monde. Une fille folle. Selon moi, notre collège était dégoûtant. Je ne voulais pas du tout y étudier, mais il le fallait. Il me fallait juste un diplôme et c'est tout. Mais un jour, Monsieur Jeffers est venu dans notre collège et j'étais stupéfaite. Il enseignait l'histoire. Il était très intelligent et sentait très bon. J'ai remarqué qu'il portait des vêtements et des chaussures très chères. J'aime ça. J'aime beaucoup lire des magazines présentant des vêtements de marque. Un jour, je porterai aussi de beaux vêtements. Je le jure, mais pour l'instant, je ne comprenais pas pourquoi il était là. Très vite, tout est devenu clair pour moi. Ma sœur, Sally, est tombée amoureuse de Monsieur Jeffers et elle a commencé à se comporter de plus en plus comme une fille stupide. Elle n'arrêtait pas de parler de lui. « Rob est si beau ! » Bien sûr, je savais qu'elle était capable de faire des choses stupides. Mais de faire ça ? Une fois, j'ai séché les cours et je me suis assise dans le jardin de l'université. Quand j'ai entendu la voix de Sally, elle embrassait Monsieur Jeffers. Elle embrassait le professeur sans retenue et tout s'est mis à chauffer entre eux. J'ai été choquée par ce que j'ai vu, mais je ne sais même pas comment expliquer ce qui s'est passé ensuite. J'ai décidé de ne pas déranger les amoureux. Plus tard dans la soirée, j'ai demandé à ma sœur quel genre de liaison elle avait avec le professeur. Voulait-elle obtenir de l'argent de lui ? Mais cette idiote a dit qu'elle l'aimait tout simplement. Et je l'ai cru. Surtout après ce qui s'est passé par la suite. Monsieur Jeffers a finalement demandé à me parler en privé de quelque chose de très important. Je pensais que c'était à propos de Sally, car il a demandé à me rencontrer dans un restaurant et de ne dire à personne que nous nous rencontrions. Surtout pas à ma sœur. D'après Rob, une énorme surprise m'attendait. Mais je ne pensais pas qu'il était comme ça. Je rêvais depuis longtemps d'aller dans ce restaurant incroyable. Un seul plat coûtait, par exemple, tout mon budget mensuel. Je portais ma robe préférée et Monsieur Jeffers nous avait réservé la meilleure table du restaurant. Lorsque je suis arrivée, il m'a offert un énorme bouquet de fleurs et un cadeau. Une paire de belles chaussures. J'étais très flattée, mais je ne suis pas stupide, contrairement à Sally. Je l'ai remerciée et je suis passée directement à l'action. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ? » lui ai-je demandé. Et Rob m'a tout avoué. Il a commencé à me dire qu'il avait eu le coup de foudre pour moi et que Sally était juste un peu amusante. C'était une honte, bien sûr, pour ma sœur, et je ne croyais pas un mot de ce que disait Monsieur Jeffers. Il utilisait trop de beaux mots. Mais néanmoins, je m'en fichais. Monsieur Jeffers était un peu vieux à mon goût, mais il avait de l'argent. C'était ma chance. J'ai commencé à le voir, en secret, loin de tout le monde. Il m'a demandé que personne dans ma famille ne soit au courant de notre relation. Je n'étais pas vraiment proche d'elle. Ma grand-mère était toujours là, mais elle vivait dans une ville voisine et nous nous voyions rarement. Elle s'appelait Gracie et c'est une femme très expérimentée sur le monde. Elle n'est pas très vieille non plus, puisqu'elle a donné naissance à ma mère à 14 ans. En vérité, cela a fait d'elle une femme très pragmatique. J'ai toujours trouvé drôle que je ressemble à ma grand-mère et que ma sœur ressemble à ma mère, mais il s'avère que tout le monde dans notre famille était stupide. J'ai continué à voir le professeur, mais il n'a pas non plus quitté Sally. Quand j'ai appelé Rob pour en parler, il m'a dit qu'il nous aimait bien toutes les deux, mais que j'étais clairement la plus intelligente. Et Rob m'a donc proposé un marché. Il m'a dit qu'il avait toujours rêvé d'avoir un beau bébé intelligent, mais qu'il ne voulait pas se marier. C'est pourquoi il était venu à notre collège pour trouver une mère porteuse. Et bien qu'il nous aimait ma sœur et moi, il a décidé de me le demander à moi. Rob était prêt à me payer 100 000 dollars pour un enfant. Tout au long des 9 mois de grossesse, il allait subvenir à mes besoins et m'acheter des cadeaux. Mais il y avait un piège. Je devais tout cacher à ma famille. Qui était le père, les conditions de notre transaction, etc. Nous avons signé un contrat, mais l'affaire était complètement différente. 100 000 dollars était ma chance d'avoir une nouvelle vie, d'échapper à la pauvreté qui m'entoure. Je donnerais naissance à ce bébé, le lui rendrais, et je serais alors capable de me débrouiller seule. Dans 10 ou 15 ans, je pourrais même avoir ma propre famille. Je n'étais pas encore particulièrement enthousiaste à l'idée de fonder une famille. Mais Rob et moi avons commencé à nous voir plus régulièrement, et peu de temps après, je suis tombée enceinte. Je n'oublierai jamais le matin où j'ai compris exactement ce qui se passait. Notre maison n'avait qu'une seule salle de bain que nous partagions toutes. Finalement, j'ai eu un retard dans mes règles. Enfin ! J'ai pensé. J'avais envie de mes 100 000 dollars. J'ai donc fait un test de grossesse et il s'est avéré positif. Mais ensuite, tout a commencé à dérailler à cause de mon plan. Je suis allée prendre mon petit déjeuner et qui était assise là ? En pleurs ? C'était Sally. Il s'est avéré qu'elle aussi était enceinte. J'ai commencé à la rassurer et elle m'a tout raconté. Monsieur Jeffers, Rob, était le père. Il s'est avéré qu'il avait menti. La situation n'était pas si simple. J'étais tombée enceinte de Rob pour l'argent, mais ma sœur était vraiment amoureuse de lui. Je ne pouvais pas lui briser le cœur avec ce que je savais. Mais ensuite, tout a empiré. Notre mère n'était jamais à la maison parce qu'elle avait trois emplois. Mais soudain, ma mère a commencé à rester à la maison. Notre frigo, normalement à moitié vide, était maintenant plein de nourriture normale. Ma mère s'était faite couper les cheveux, avait acheté de nouveaux vêtements et j'ai commencé à soupçonner que quelque chose se tramait. Mais elle n'a rien expliqué. Nous avons toutes continué à vivre nos propres vies séparées, c'est-à-dire jusqu'à ce que je reçoive une mystérieuse invitation. Elle m'indiquait seulement l'heure et le lieu, mais pas l'expéditeur. Elle donnait une adresse dans une zone rurale chic. Je suis arrivée un peu avant l'heure que l'invitation indiquait et j'ai décidé d'entrer dans la cour vu qu'elle était ouverte. À ma grande surprise, ma grand-mère était assise dans le jardin. Avec Rob à ses côtés, il lui disait quelque chose. Comment se connaissait-il ? Puis, soudain, ma mère est arrivée. Puis Sally. Il était clair qu'aucune de nous ne s'attendait à voir les autres. Nous avions désespérément besoin de clarifier la situation. Qu'est-ce que tout cela voulait dire ? Monsieur Jeffers, Rob, a expliqué qu'il n'était pas seulement un professeur, mais qu'il était aussi employé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont le but était de rencontrer les femmes de notre famille. Je me suis dit, qui pourrait bien vouloir de nous ? C'est alors que ma grand-mère a vu quelqu'un sortir du manoir et a crié. Steve ! Je l'ai alors vu pour la première fois. Et Steve m'a expliqué pourquoi il avait invité chacune d'entre nous. Il s'est avéré que c'était son manoir chic et qu'il connaissait ma grand-mère depuis longtemps. Il aimait ma grand-mère depuis près de 40 ans, mais elle ne l'avait pas du tout remarqué. À 14 ans, elle était tombée enceinte d'un ami de Steve, dont elle était follement amoureuse. Malgré leur jeunesse, ils avaient été heureux ensemble. Steve ne savait pas qu'ils avaient rompu cinq ans plus tard. Il avait alors pensé qu'il n'avait aucune chance et avait beaucoup souffert, cherchant ma grand-mère dans toutes les femmes qu'il rencontrait. Il rêvait que ses enfants ressemblent à son premier amour. Tout avait changé il y a six mois lorsqu'il avait accidentellement rencontré son vieil ami, mon grand-père. Steve a appris qu'ils avaient rompu il y a des années. Steve, à ce moment-là, était un homme d'affaires très riche et très seul, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et sa femme était morte il y a longtemps. Il s'est avéré qu'il avait toujours gardé une flamme allumée pour ma grand-mère. Avec amour et sentiment, il avait engagé un détective privé pour découvrir des informations sur la vie de ma grand-mère pour en savoir plus sur elle et sa famille. Il n'a pas osé venir à proximité, de peur qu'elle ne le voit, mais il a adapté son plan en fonction des informations qu'il a apprises sur nous. Les riches ont bien sûr leur propre manie, mais c'était vraiment bizarre. Il voulait avoir un enfant avec les gènes de ma grand-mère, un enfant qui lui ressemble. Steve avait engagé M. Jeffers pour séduire une femme de notre famille en lui promettant deux millions de dollars par enfant. Ce Steve était fou ! M. Jeffers voulait un maximum d'argent, à tel point qu'il a alors essayé de nous mettre toutes enceintes en même temps. Moi, ma sœur, ma mère, même ma grand-mère. Après tout, elle est encore relativement jeune et peut encore tomber enceinte. Rob nous a offert cent mille dollars à chacune d'entre nous, sauf à Sally. Elle était vraiment tombée amoureuse, la pauvre. Mais l'horreur est que son plan a fonctionné, avec tout le monde. Nous sommes toutes enceintes, toutes par M. Jeffers. En vertu de ce contrat stupide que nous avions signé, ma mère, ma grand-mère et même Sally avaient toutes perdu le droit de garder les bébés. Personnellement, ça ne me dérange pas trop tant que je suis payée. Mais toute cette situation est complètement absurde. Qu'en pensez-vous ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada